Je pense qu'il peut se dérouler de nouvelles élections, mais la vraie question aujourd'hui, c'est de chercher... Est-ce qu'il a la légitimité pour organiser des élections ? Non, si vous voulez, vous avez deux camps. Un pays qui est divisé, je pense que ni l'un ni l'autre n'est aujourd'hui en capacité d'organiser des élections. Des pays tiers sont proposés une médiation. L'Organisation des Nations Unies a proposé une médiation. Je pense que c'est cette piste qui doit être privilégiée, parce que sinon on va vers un drame humain, sinon on va vers une guerre civile, et c'est des vies qui sont en jeu, on ne peut pas prendre cette question à la légère. Pourquoi est-ce qu'une guerre civile menace le Venezuela ? Parce qu'on a un pays foncièrement divisé, foncièrement divisé, et vous n'allez pas réconcilier ces gens-là du jour au lendemain, et je pense qu'il faut prendre les choses avec responsabilité. C'est l'échec d'une politique ? Vous savez, moi je ne vais pas défendre... Vous n'êtes pas spécialiste de mon en plus du Venezuela. Non, je ne suis pas spécialiste, et puis je ne vais pas défendre ni Juan Guaido, ni Maduro, je pense juste qu'il faut une sortie par le haut. Là vous divergez avec Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne diverge pas, je ne diverge pas. Tout le monde vous pose la question, mais si, parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a encore huit jours, j'espère que Nicolas Maduro tienne, voilà ce qu'il disait, il y a encore huit jours, c'est pas vieux. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, et je suis sûre qu'il va le redire cette semaine, est prêt à soutenir aussi de nouvelles élections législatives. Il est prêt à soutenir Guaido ? Non, ni l'un ni l'autre, on vous l'a dit. Pourquoi ? En fait, c'est blanc ou noir. Je ne comprends pas pourquoi des élections législatives, alors que Guaido est président de l'Assemblée nationale. que les élections législatives. Je ne comprends pas. Pourquoi des élections législatives et pas des élections présidentielles ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des élections présidentielles. Vous savez, en fait, on peut faire le parallèle avec la France. Des élections présidentielles qui sont contestées ou pas ? Qui sont contestées par certains, je vous l'accorde, pas par tous. Qui se sont déroulées régulièrement ou pas ? Je n'ai pas apporté un jugement sur... Certains l'ont reconnu, d'autres ne l'ont pas reconnu. Je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il faut une sortie par le haut, qu'il faut chercher l'apaisement. Et pour trouver l'apaisement, il faut une médiation de pays qui n'ont pas d'intérêt économique, comme les États-Unis ou comme certains pays européens. Et qu'il faut prendre les choses... Ou comme la Russie. Donc il faut prendre les choses avec des pincettes. Avec des pincettes. Et il faut être vigilant et responsable dans l'attitude, parce que sinon, c'est un drame humain qui est en train de se jouer. Et je pense qu'il faut être sensible au drame humain qui est en train de se jouer au Venezuela.